Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Odile Beugnaud et Sherita Tson. Bonjour mesdames. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Alors venez nous apporter la bonne parole parce que vous faites oeuvre de charité et de bonheur pour certaines personnes. C'est ce qu'on tente de faire en tout cas. Donc prochainement nous préparons un salon qui s'appelle Solidarité pour les sans-abris qui va commencer le lundi 4 décembre et se terminera le samedi 9 décembre. Ça va se passer au centre Veillemin sur la Plaza Basse côté mer dans les anciens locaux de l'agence Tahiti Nuitravel. Alors l'année dernière il y avait déjà eu ce premier salon. Alors raconte un petit peu comment ça s'était passé. Alors là c'est une deuxième édition effectivement. L'année dernière nous l'avons fait en petit comité vraiment très restreint. À la Samouriavai. Voilà. J'étais venue costumer vous. C'est vrai tout à fait. Et donc nous étions très peu nombreux. Par contre cette fois-ci à la deuxième édition il y aura beaucoup de monde puisque nous avons prévu deux étages d'exposition pour les artisans. Donc nous serons 25 au total et un étage pour les ateliers de travail destinés aux sans-abris qui seront organisés par la fondation FACE. Alors on rappelle le principe de ce petit marché de Noël. Alors le principe c'est de donc chaque artisan qui est convié à ce salon choisit un article de son choix. La vente de cet article est destinée à l'association Tévailleté pour les démunis. Donc on va garder la même idée aussi cette année. Il y a une urne qui va être mise en place aussi pour la collecte des pièces, des pièces grises, les tota. Et nous espérons cette fois-ci avoir beaucoup plus que ce que nous avons eu l'année dernière. Nous avons récolté 152 000 francs l'année dernière en 4 jours. Donc cette fois-ci je pense que nous allons... Ça va dire combien de temps du lundi ? Donc 6 jours. Oui. Et on n'est pas obligé d'acheter quelque chose. On peut carrément mettre des petits so-sous. On peut aussi emmener des pièces ou des petits papiers coloris bleu, vert, rouge. Oui il faut faire du multicolore. Voilà. Et toi Odile alors est-ce que tu exposes ? Alors moi je vais exposer avec 3 femmes SDF du Centre Tévailleté. Et parce qu'on s'est lancé dans une aventure de fabrication de confiture. Ah du sucré pour sucrer la vie des gens. Alors attention du sucré oui mais pas tant que ça. Parce que ce sont des confitures qui ont la particularité d'avoir une teneur en sucre deux fois moins importante que celles qu'on peut trouver dans les commerces. Du sucre roux d'abord. Et ensuite voilà ce sont des fruits bien sûr du fainois et qui sont... Donc les recettes sont secrètes mais venez les goûter à cette occasion. Voilà tu ne fais pas un kilo de sucre, un kilo de fruits. De manière les fruits sont assez sucrés aussi. Voilà déjà ça et puis en général quand même pour permettre une bonne conservation on fait un kilo de fruits pour 500 grammes de sucre. C'est le minimum. Oui après on a l'impression de manger du caramel. Voilà. Et donc des fruits, des bananes, des manques, des caramboles. Et vraiment il y a des associations qui viennent pétiller dans les palais et on s'amuse bien. Voilà. Donc vous avez une grande marmite, un grand chaudron. On a des énormes marmites parce qu'on a de la chance de pouvoir faire tout ça au Santé Vaité. Donc on dispose du coup de fourneaux avec un bon débit de gaz, avec des grandes marmites, des grandes cuillères. Enfin tout est en grand. Comme les... Voilà. Je ne dirais pas les sorcières mais ça fait penser au compte là. Du druide. Du druide. Voilà. Et en fait on a déjà eu une très belle expérience parce qu'à l'occasion de la journée mondiale de la pauvreté qui a été instaurée cette année pour la première fois par le pape François. À la sortie de l'église, on avait préparé sur trois semaines 200 pots de confiture. Tout s'est envolé. Voilà. Il n'en reste rien. C'est miraculeux des pots qui s'envolent. Dans le panier des gens, vous les vendez à combien ? Alors, ces pots sont vendus à 500 francs. C'est tout à fait raisonnable. Ça dépend des pots. Alors, il y a des pots taille familiale à 1000 francs, qui sont tout à fait économiques, parce qu'ils font deux fois et demi les petits de 500. C'est le modèle bonne maman. Oui, voilà. Et les fruits, vous les trouvez où ? Alors, les fruits sont généreusement donnés, jusqu'à présent, ce sont les paroissiens de la cathédrale. Mais il y a d'autres personnes, déjà, qui commencent à nous en donner. Donc, on peut vous amener aussi des pots vides ? Surtout, oui, oui, oui. On demande des pots vides. Les gens ne ramènent pas toujours les pots, et on peut faire comme pour les boîtes d'œufs ou les consignes. Exactement. Approche-toi du micro, s'il te plaît. Finalement, on a beaucoup, beaucoup de pots. Ça y est, on revient. On a tout ce qu'il nous faut. C'est nous-mêmes qui faisons le tri. C'est nous-mêmes qui faisons, qui les lavons, qui les ébouillent en thon. Et voilà, on met dedans, après ça, nos petites recettes. Donc, vous avez quand même des choses, je ne sais pas moi, banane-mangue chaque fois. Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Et puis, alors, il y en a d'autres plus pimentées, parce qu'on associe des épices un peu. Un peu de gingembre. Voilà, gingembre, curcuma. Moi aussi, je fais des confédures. C'est pour ça que je fais des trucs bizarres. Poivre. Et des tomates vertes. Voilà, il y en a eu. Il y en a eu. Toi de verte, gingembre, banane. Et c'est excellent avec un peu de charcuterie. Là, on a fait banane-pamplemousse. On a osé le faire. Et bien, c'est très sympa. Très, très sympa. Et donc, après, les recettes vont à qui, ces recettes ? Enfin, pas les recettes des confitures, mais les recettes des sous. Ah, les recettes des sous. Ça va justement pour le... Les bénéfices sont intégralement reversés au SDF qui ont un compte en banque. Et voilà. Ils vous aident aussi ? Ah ben, complètement. Ah oui, mais c'est une... On fait tout ça ensemble. C'est ça, la grande... C'est leur job. Voilà. Trois femmes. Et ça permet aussi... Et ça leur permet aussi d'avoir... Ben, d'être occupées, de... Et puis de gagner des sous tout en étant dignement en train de travailler. Alors, en fait, Odile avait été invitée l'année dernière au salon. Je l'ai rencontrée l'année dernière. Et Odile, c'est la personne qui a vraiment concrétisé son idée jusqu'au bout. Et aujourd'hui, elle travaille avec ces personnes. Voilà. Et est-ce que vous arrivez à les vendre ailleurs ? Vous allez agrandir un peu ? Ben là, c'est... La première vente, c'était pour la journée mondiale de la pauvreté. C'est donc le week-end dernier. Donc, on est reparti d'un stock à 0,0. Et on doit constituer les stocks dans 10 jours. Et on en est déjà à 139 pots, voilà, avant-hier. Donc, il y a de bonnes chances. Donc, est-ce qu'il faut vous envoyer encore des fruits ? Oui, bien sûr. De toute façon, ça va continuer après le... Ah oui ! Voilà, c'est pérenne, cette activité. Exactement. Ça va être pérenne. On songe déjà à la possibilité de vendre au présbytère de la cathédrale. Et puis, ponctuellement, on organisera des ventes, sans doute aux sorties de messe, voire dans d'autres contextes. Ben, c'est très bien. Mais ça a beaucoup évolué par rapport à la vie. Oui, 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 parce que bon, je vous souviens... Surtout que là, pendant l'événement, il y aura deux stands qui seront destinés aux sans-abri, qui vont vendre leurs produits. Alors, eux, que font-ils ? Donc, il y a les confiturières avec Odile. Alors, c'est Ivana, Suzanne... Et Maïna. Et Maïna, qui sont coachées par Odile. Les fées du chandroux. Voilà, exactement. Il y aura un gars, un artiste, qui va peindre, il fait du graphe, donc il va vendre ses œuvres. Et il y aura un autre stand qui est pris en charge par l'association Tétoréa. C'est important aussi de parler de cette association, puisque c'est elle qui gère le centre de jour des sans-abri, ainsi que le centre d'hébergement d'urgence qui se trouve dans la vallée de Tiperie. Et donc, l'association Tétoréa prend aussi un stand où elle va faire tourner cinq personnes sans logis pour vendre leurs draps, courantes de fleurs, etc. Donc, on a vraiment une solution concrète cette fois-ci pour ces personnes. Oui, mais en fait, vous savez que ça démarre. Ah, mais oui, il fallait. Il fallait que ça démarre et que les gens s'y mettent et qu'on voit qu'il y a des résultats. Comme il y a eu une prise de conscience réelle l'année dernière, la machine n'a fait que continuer de tourner, c'est tout. Enfin bon, il faut des gens avec de l'énergie derrière, n'est-ce pas, Charita ? Je n'en dis plus, d'ailleurs. Le cerveau ne répond plus, au secours. C'est ça. Non, mais justement, quand on a fini, on recommence et on continue. On va finir là, on va redémarrer pour l'année d'après. Ça ne m'étonne pas. Puisque moi, je travaille sur ce projet depuis le mois de janvier. Donc, ça a mis 11 mois. Et là, justement, est-ce que le centre vous a fait des facilités pour pouvoir exposer ? Le centre... Le Weimar ? Le Weimar ? Oui, tout à fait. Oui, ils sont solidaires et partenaires. Il y a aussi une partie, on va dire, généreuse du centre Weimar pour nous faciliter la tâche. Oui, parce qu'ils ont aussi des frais. Oui, tout à fait. Donc, nous participons aux frais. Donc, c'est inclus. Et nous avons, pour ce faire... Enfin, pour l'événement, nous aurons 300 mètres carrés. Ce qui change complètement de la salle que nous avons eue. Mais bon, bientôt, il vous faudra un taux à tas ? Je pense qu'on va peut-être prendre encore plus grand. Bon, alors là, vous me faites peur. Non, non, non. On va rester... Et en petit comité aussi, c'est peut-être au début plus facile à gérer. Oui. Oui, c'était très bien que ça a commencé comme ça, en fait, l'année dernière. Oui, parce que ça a permis de voir de faire un bilan aussi. Voilà, tout à fait. Et puis là, ça permet de grossir petit à petit, chaque année suivante. On verra. Eh bien, félicitations. Donc, on se donne rendez-vous lundi 4 décembre à partir de... Oui, voilà. Donc, c'est lundi 4 décembre jusqu'au samedi 9 décembre de 10h à 19h au Centre Weimar. Eh bien, je vous félicite. Alors, il y a beaucoup d'activités, par contre, je n'avais pas précisé. Ah oui, tu ne l'as pas dit. Oui, il y a beaucoup d'activités cette fois-ci. Donc, pour les enfants, atelier dessin, maquillage féerique qu'on connaît. Il y aura une animation le mercredi après-midi par un pianiste qui fait une action bénévole. Donc, pour les artistes de l'espoir, c'est Hans Parker qui va nous animer l'après-midi du mercredi 6 décembre. Il y aura aussi l'intervention bénévole de Wally Jackson pour les enfants. C'est l'imitateur de Michael Jackson. Et le samedi, parce qu'en fait, ce sont les deux jours, surtout sur les six jours, ce sont les deux jours où il y aura les activités. C'est le mercredi 6 et le samedi 9. Et le samedi, par contre, l'animation sera assurée, assurée musicale par les sans-abri eux-mêmes qui nous font ce cadeau. C'est une belle organisation. C'est une belle histoire, surtout. Ah oui, je vois que les yeux brillent. Et on a vraiment du plaisir à savoir que c'est une aide efficace. Ce n'est pas seulement... Ben voilà. On s'évertue à aller jusqu'au bout. Et il y a encore autre chose derrière ça. Ce n'est pas fini. Eh bien, on aura la surprise. Alors, donc, lundi 4, aux jeunes rendez-vous. Merci Odile. Merci Martine. Merci Gerita. A bientôt. Et merci à tous les bénévoles aussi.